Musique Alors cet ouvrage a pour origine un autre ouvrage, celui de Zèvres Sternel, qui s'appelle Histoire et Lumière, qui est un livre d'entretien avec un journaliste du Monde, et lorsque nous avons lu ce livre, nous avons été quelques-uns passablement indignés par l'agressivité avec laquelle l'auteur s'en prenait à un certain nombre de personnes, dont moi-même, et du maire général aux historiens de Sciences Po de Paris. Il y a un côté complètement paranoïaque chez cet auteur, n'est-ce pas, qui s'imagine, n'est-ce pas, être l'objet d'une véritable manigance de la part de Sciences Po Paris. Grégoire Kaufmann, qui est éditeur au CNRS Édition, et Jean-Noël Genenet, ont eu presque en même temps la même idée, il fallait répondre à ce livre. Et l'idée après-corps, puisque nous sommes retrouvés à une dizaine, une bonne dizaine d'historiens, français et étrangers, pour répliquer, non seulement à l'agressivité de Sternel, mais surtout à ces thèses, ces thèses qui font de la France le berceau du fascisme, l'inventeur du fascisme, le fascisme réalisé par Vichy, etc. Toutes sortes de choses qui comportent naturellement comme toujours une part de vérité, et surtout des erreurs flagrantes. Erreurs de méthode, erreurs de jugement, légèreté de la démonstration, et voilà pourquoi nous avons écrit ce livre, Fascisme français, avec un point d'interrogation. Il n'est pas, il est certain qu'il y a eu en France dans les années 30, un fascisme, une imprégnation fasciste, notamment chez les écrivains, des écrivains comme Brasillac, Driola Rochelle, etc. Certaines en revue, certains journaux, mais enfin, le fascisme n'a pas triomphé en France. Et il y a là une exagération incroyable de la part de Zéves Sternel. De même, le régime de Vichy, qui, si répugnant a-t-il été, n'est pas un régime stricto sensu fasciste. C'est ce qu'a démontré dans le livre du reste Jean-Pierre Azéma. Voilà, donc nous sommes une dizaine qui, comme Serge Berstein et moi, nous avons tenu des propos généraux sur la démarche de Zéves Sternel, et puis ensuite, une série d'auteurs reprennent, chacun dans sa spécialité, les thèmes qui sont au cœur des ouvrages de Zéves Sternel. J'ajoute qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage de polémique, mais d'un ouvrage sérieux, écrit rapidement, évidemment, puisque c'est une réplique, mais par des gens qui travaillent sur la question depuis des années, des dizaines d'années même. Sous-titrage Société Radio-Canada